Donc bonsoir, bienvenue à, là je peux dire bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce mardi au CQ que je suis très heureuse d'animer parce qu'on reçoit ce soir John Blouin qui est un ami de longue date. Alors si on a l'air de se faire des insight jokes, c'est parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus et on est content. Donc j'aimerais remercier le département d'études cinématographiques, d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, excusez-moi, pour rendre cet événement possible, donc les mardis de l'OCQ. Ce soir, je vous présente John rapidement, mais vous allez voir, on va pouvoir compléter, il va pouvoir compléter aussi. Donc John a fait un bac en études littéraires, c'est là qu'on s'est rencontrés. Il avait et il a toujours une grande passion pour le cinéma, pour les arts aussi en général. Et dès le baccalauréat, il était un électron libre et il l'est toujours. Alors son cinéma, là vous avez vu une partie de son travail, mais il va pouvoir vous parler un petit peu plus de ce qu'il fait aussi, outre le documentaire. Donc il a travaillé comme projectionniste à l'ONF, à l'époque où il y avait encore l'ONF qui était sur Saint-Denis. Puis il y avait une belle, petite, mais très belle salle de projection qui était là. Donc pendant ses études, il devient projectionniste. Et puis je pense que c'est là que tu as eu, non, tu as eu la piqûre pour la pellicule avant ça. Parce que je pense que c'est dès ta jeunesse que tu as eu une première rencontre avec la pellicule. Donc, et là à l'ONF, il va avoir l'opportunité de faire ses premières armes avec de la performance. Je vais le laisser un petit peu, vous expliquer un petit peu plus son processus. Et puis, bien là, les années sont passées. Il a fait plusieurs projets, des courts-métrages, dont on peut-tu dire un triptyque ou c'est plus une trilogie? Oui, une trilogie triptyque de trois courts-métrages sur justement le métier de projectionniste. Donc, les dessous de ce métier peu connu et qui est en voie de disparition, ma foi, et qui est pourtant assez exigeant. Bref, on va pouvoir en reparler aussi un petit peu. Et puis, donc, l'œuvre que vous avez vue aujourd'hui, donc le documentaire sur Armand Vaillanco, ça a été un gros projet. C'est après ce projet-là que tu as remporté le prix de l'artiste de l'année du calque? Ou c'était pour l'ensemble? Oui, c'est beaucoup, en grande partie, à cause de cette œuvre-là. OK. Donc, 2020. Les dates, je suis vraiment pas... Oui, juste avant. Tu sais, la pandémie, tout le monde le sait, avant-après, hein? Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, nous, moi, je voulais présenter ton film. Puis là, il y a eu la pandémie, ce qui est comme un peu... Oui, c'est bien, hein? Donc, mais là, il reprend aussi ses activités de performance, en direct, court-métrage, puis aussi, de ce que j'ai su tout à l'heure, un projet de fiction, d'un moyen-métrage aussi, qui mijote. Donc, il y a beaucoup de choses qui mijotent en ce moment. On peut... Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ton parcours, peut-être, que j'ai... Bien, le parcours, il est multiple. Parce que pour moi, le cinéma, c'est pas juste dans des salles de cinéma que ça se passe. Le cinématographique se fait aussi dans la performance, dans l'installation. Il y a tout ce travail-là que je fais. Il y a aussi... Je suis aussi commissaire en arts médiatiques et numériques en cinéma. Fait que pour moi, c'est aussi une... C'est un geste artistique pour moi d'être commissaire aussi. Fait que c'est... C'est toutes des branches rhizomatiques, mais qui viennent se rejoindre. Ça devient des bases communiquantes, tout ça. Donc, bien là, ceux qui m'ont eu ou qui m'ont toujours, vous savez que je parle beaucoup. Donc, je vais commencer par laisser l'audience poser des questions, mais si vous ne vous dépêchez pas, je vais vous poser mes questions. Donc, allez-y. Est-ce que vous avez des questions pour John, peut-être, sur le film que vous venez de voir? Puis après ça, on pourra peut-être un peu parler aussi des autres projets que tu as faits et que tu vas faire. Donc, des questions sur le film. Toi, t'as-tu une question? Moi? Oui. Oui. Je me demandais dans quelle mesure le projet a évalué avec... Tu sais, parce que c'est quand même... M. Vaillancourt, il a l'air de quelqu'un de quand même passionnant, puis de vraiment subversible. Fait que comment est-ce que le projet devait être abordé, ou comment il a évolué au contact de... Ben, excellente question, parce que souvent, je travaille dans la durée. Les projets sont toujours en mouvement. C'est dans la durée. Ce film-là, ça a pris 12 ans à faire. J'ai tourné... Le premier contact, c'était... J'étais à l'ONF, puis je m'étais projeté. Tu sais, des fois, je me projetais des films tout seul. En tout cas. Puis je m'étais projeté le film que j'ai projeté, justement, sur La Grange, qu'on a vu. C'est un film magnifique, un noir et blanc. Puis je viens... Je suis originaire de la région de Thetford, puis lui aussi. Fait que j'avais trouvé ça vraiment intéressant. C'était mon premier contact. Puis j'ai été invité au musée de Thetford pour faire de la performance multiprojection avec 16 millimètres, VHS, ce n'est même pas. Puis j'avais demandé à Vaillancourt, je l'appelais à l'époque M. Vaillancourt, de venir faire une performance. J'avais entendu ça, qu'il faisait des trucs avec de la peinture. Fait que je me suis dit, bien, Vierna, tu sais. Si tu veux, il avait décidé de venir. Puis lui, en arrivant, moi, je pensais le mettre dans... Parce qu'on faisait des projections. Puis je disais, quand il va rentrer, le monde va le boire. Puis non, 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 il s'est mis dans le milieu des projections, tu sais. Avec des grosses lumières, clapatantes. J'étais là, bien là, M. Vaillancourt, on ne voit plus les projections, là. Fait qu'on s'était pogné un peu. Il avait descendu les projections. Puis la beauté de la chose, c'est que personne ne savait qu'elle allait être là. Fait que finalement, on a projeté au travers de lui. Il y avait Martin Tétrault. Puis je pense, peut-être René Luchier qui était là. En tout cas, c'était vraiment fabuleux. Ça avait super bien fonctionné. Il y avait du monde partout. Tu sais, c'était ce moment-là. Puis là, comme on s'est pogné un peu, je pense qu'il y a eu un lien de respect. En voulant dire, bien non, tu sais. Il a bien vu qu'il y avait quelqu'un qui tentait d'être debout en face de lui. Fait que c'est là que je me suis mis à m'intéresser plus à ce personnage-là. Je l'ai suivi partout, dans les écoles. Je l'ai suivi. J'ai plein de performances de lui. J'avais accès à toutes ses archives. Imaginez, il n'y a pas d'archives dans le film, là. Puis il a fallu que je me pose ces questions-là. Moi, je suis un gars d'archives, mais ce n'était pas ce que je voulais montrer. Parce que, pour revenir à ta question, on le voit souvent à la télé, le point d'insère. On le voit manifester. On le voit faire des sculptures tout péter. Fait que moi, je voulais le voir comment moi je l'ai connu. Je voulais qu'on trouve l'essence de cet artiste-là. Parce que j'aurais pu faire un film juste sur sa sculpture qui s'appelle Québec libre à Toronto, qui a été défaite. Là, c'est incroyable. Mais juste une sculpture, un film. Fait que là, je me suis dit, si je réussis à me rendre dans le cœur, montrer l'essence de cet homme-là, bien, il va être pareil s'il fait une œuvre, s'il manifeste, s'il rebondique, s'il fait la cuisine. Fait que si tu trouves l'essence d'un personnage, bien, là, tu peux tout enlever qu'est-ce qu'il y a autour. Fait que j'ai gardé en huit ans. Puis on s'est pogné. D'autres fois, là, des fois, il était là, puis il disait... Mais on a vu le petit bout, là. Il a gardé un petit bout. C'est pour ça que je l'ai gardé dans le film. Tu sais, par exemple, une fois, je filmais chez lui, puis il a dit, ah, il faudrait que tu filmes ça. Il faudrait que tu filmes ça. Puis là, j'ai dit, regarde, Armand... Je l'appelais Armand, rendu là. Je disais, écoute, je peux te taper une caméra dans le front, là, puis tu sais, tu le filmeras. Je disais, si, toi, quand tu fais une sculpture, est-ce que tu... Est-ce que le monde te dit ce qu'on va faire? Bien, regarde, moi, je suis en train de faire une sculpture. Fait que là, OK, oui. Ça a été un... On s'est apprivoisés. Au début, il disait que je te collais parce que j'étais comme une gomme pognée en dessous de son pied qu'il n'était pas capable d'enlever. Mais des fois, c'est ça. Tu sais, quand tu as une idée qui est forte, il faut que tu la tiennes. Tu vas au bout de ton idée, puis ça fonctionne cool, mais ça ne fonctionne pas. C'est correct aussi, mais au moins, tu vas avoir tenu le coup jusqu'au bout. Puis, puis... Mais il y en a d'autres qui avaient essayé de faire des documentaires sur lui. Oui, oui, il y en a d'autres, ça n'a pas fonctionné. Il y en a un qui a fonctionné. Aussi, il va y en avoir d'autres, mais moi, c'est celui-là que je voulais faire. Puis, c'était aussi... J'avais des choses à dire, puis c'était un vecteur parfait. J'ai gardé les derniers jours parce qu'on était dans sa fermette, puis il n'y a à peu près personne qui va là. Il garde ça privé. Puis là, on a accès... On avait deux jours et demi, puis là, il a dit, « OK, John, je te suis. » Là, j'ai fait « Oh, hier. » Voilà. Je mettais des choses en place. Toutes ces années-là, j'ai appris, bon, tout son lien. Par exemple, il s'est battu, par exemple, pour le féministe dans les années 50. Il s'est battu pour les droits des Premières Nations. Il a fait des sculptures, les enfants. Ça fait que c'est tous les territoires que j'avais été pendant ces années-là. Mais là, je les ai tous mis en place. Puis je savais qu'il y allait sans doute... qu'il allait parler un petit peu de ça. Puis après ça, tu le suis. Tu sais, jusque dans une rivière, là. Oui, c'est ça. Qui n'était pas prévusée, là. Oui. Bien, je voulais répondre un peu sur la notion d'archives, parce que c'est intéressant. Tu disais que tu avais plein d'archives préparées que tu aurais pu intégrer. Puis finalement, bien, l'archive, c'est lui, là. Je veux dire, à force de raconter de ses propres histoires, pas besoin d'images d'archives qui viennent de 1950. Il y a juste à ouvrir la bouche puis il y en a comme 50 histoires à raconter, là. Oui, oui, c'est ça. Puis on avait une unité de lieu puis une unité de temps. Puis c'est ça qu'on a voulu garder. Mais vous avez vu, il y a une construction d'une de ses plus grandes oeuvres que c'est hommage à Michel Chartrand qui est à Longueuil. Fait que là, ça, c'était pas à sa ferme, mais on a fait le montage avec Mathieu Bouchard-Malo qui a fait une classe de maître ici. On a fait le montage comme si ça pouvait être à côté de chez lui, là, pour garder cette unité de lieu, de temps. Puis oui, lui-même est un médium, est un média, absolument. Quelqu'un veut répondre là-dessus? Est-ce qu'il y en a qui connaissaient Armand Vaillancourt, qui avaient déjà vu des sculptures de lui? Oui. OK. Je vais vous mettre en contexte. C'est le père de la sculpture moderne au Canada. Il a fait des oeuvres monumentales. Par exemple, si vous allez à, j'allais dire, à San Francisco, il y a une énorme fontaine iconique. C'est lui qui a fait. Il a fait des oeuvres en Amérique du Sud. C'est souvent des liens avec, pour, en amont et tout, un lien pour libérer des prisonniers, des choses comme ça. C'est une grande, grande pointure. C'est aller dans les musées. Il y a plusieurs de ces oeuvres qui sont là. L'idée, c'était de suivre et de voir que c'est comme le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient lu, mais c'est le Petit Prince qui n'a pas trop mal vieilli. Il s'émerveille encore. Je trouvais ça extraordinaire. C'est fascinant parce que, oui, il est un personnage. Ça paraît qu'il est toujours en performance, ou presque. C'est intéressant pour la caméra. Puis, mais il y a quelque chose aussi d'excessivement innocent et sa faculté de continuer à s'émerveiller à 75 ans. Là-dedans, il y avait 83. Là, il y a 94. Ah, mon Dieu. OK. Donc, 83 ans. Mon Dieu, je l'ai rajouté. Dans le film, vous voyez, il monte dans un genre d'escalade. Nous autres, il a fallu monter avec une corde. Bien, on avait une caméra, mais ça vous donne une idée. Oui, c'est vraiment fascinant que ce soit cette personne-là qui le guide. Puis, même à travers sa sculpture. Moi, c'est mon moment préféré du film. Quand vous vous mettez à jouer de la musique avec la sculpture, je trouve ça fascinant. Mais, je veux dire, ce qu'il raconte, qu'il a fait quand il avait 20 ans, il le fait encore à 80 ans. Oui. Donc, de se dire, je vais me mettre à faire de la musique avec une sculpture, avec du métal. Et puis, cette envie-là de continuer d'explorer, c'est très, très stimulant pour, en tout cas, j'imagine pour vous, pour moi aussi, mais je trouve ça fascinant de voir qu'un artiste à cet âge-là continue de s'émerveiller, et continue d'être fasciné par ce qu'il y a autour de lui. Que ce soit ses sculptures ou que ce soit la nature. Les deux sont la même. Que ce soit les sculptures des enfants aussi. Mais oui. Oui, oui, oui. Je suis vraiment dans ça aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions qui veulent rebondir là-dessus? Après quoi? Ben, nous verre. Oui? Ben, je n'ai une par rapport à l'ambiance sonore. Oui. Les musiques, j'ai trouvé un petit peu, c'est mon opinion personnelle, un petit peu sinistre. Quand on allait d'un endroit à un autre, comme, oui, il y en a certaines qui faisaient penser au moment où vous faisiez la musique dans la scène que tu viens de parler, mais est-ce qu'il y avait une envie de faire ressortir une ambiance particulière ou c'était juste pour mieux refaire ressortir le personnage qu'il y a? Ben, en fait, tu as raison, c'est toute la musique qui a été faite par Bernard Falaise puis elle a été faite à partir de la performance. Ça veut dire, c'est la performance, c'est on entend la matière. Puis je voulais qu'on entende cette matière-là, cette présence-là, ce rombrissement-là de la matière. Puis c'est à partir de ça que Bernard a vraiment travaillé, il a sculpté cette matière-là sonore. Oui, c'était voulu. En même temps, ça nous amenait aussi ailleurs, un peu dans plus une sonorité intérieure. Armand, il est très extérieur, ça nous amenait à l'intérieur, puis vers une forme de silence aussi, qui est important. Parce que dans le montage, il y avait beaucoup d'histoires, il y avait beaucoup de... Puis le film, il fait un petit peu, le montage, on le fait un peu à la façon que Armand, sa façon de penser, c'est plein de parenthèses qui s'ouvrent. Puis il finit tout le temps par les refermer. J'aurais pris des notes, là, je suis à peu près certain que c'est une des raisons pour qu'on s'est poigné dans la maison. Parce que moi, je voulais l'emmener ailleurs, mais lui, il voulait fermer une parenthèse, puis moi, je voulais de là qu'on s'est poigné. Puis le film est fait comme ça, avec des parenthèses qui s'ouvrent, qui se ferment. Ça fait qu'on a gardé certaines parenthèses, on en enlevait d'autres, puis ça a été un travail de... La seule musique qu'il y a, c'est... Quand lui est là, il n'y a pas de musique. On n'a pas voulu beurrer ça. On voulait que ça soit le plus près du silence possible, avec les bruits de nature, tout ça. Ça fait que c'est comme ça que le travail sonore s'est fait. Oui, oui. Puis on n'a pas... Moi, je travaille avec des équipes le plus réduit possible. C'est ma façon de faire. Après le deuxième assistant, je ne saurais pas quoi lui faire faire, pour être franc. Mais... Puis c'est parce que comme ça, tu peux être mobile, tu peux bouger. Je travaille souvent avec des non-acteurs. C'est peut-être parce que j'ai trop lu le livre sur un cinématographe de Bresson. Lui, c'était... Vous allez lire ça. Il disait qu'il préférait travailler avec des non-acteurs parce qu'il y a une forme de vérité là-dedans. Mais en même temps, des non-acteurs, il faut que tu les suives aussi. Il faut que tu fasses confiance en leur mouvement. Ce n'est pas OK, non, fais ça comme ça. Non, ils vont le faire à leur façon. Fait que là, par exemple, j'ai tourné un film où est-ce qu'on suivait les gens. Fait qu'il y a le côté performatif. Mais nous-mêmes, en tournant, il faut suivre le... Il faut être fluide aussi dans ce mouvement-là des autres. Nous-mêmes, on est comme un peu en performance, en train de filmer. Fait que le film, c'était équipe réduite. Mais on a pu bouger, on a pu se rendre, on a pu faire partie du tournage. Ben là, vous avez bien vu que j'apparais, là. Au début, on a essayé que je ne sois pas là. Mais c'est parce qu'il venait tout le temps me chercher, il me parlait tout le temps. Fait que là, je devenais, au début, on a fait en sorte que je ne sois pas là, mais que j'apparaisse un petit peu. Puis c'est un petit peu le lien qu'on a aussi avec le spectateur. Là, on s'approche tranquillement justement dans le film. C'était ça l'idée. On sent qu'il s'adresse à toi. On sent qu'il est dans une performance, mais on sent qu'il s'adresse à toi. Puis il t'appelle John. Puis on se dit, il y a comme une relation de proximité. Ce n'est pas un documentaire où on présente un personnage à la troisième personne. Moi, j'aurais trouvé ça étrange, je pense, si on ne t'avait pas vu. Oui, oui, absolument. Parce que de toute façon, si vous le rencontrez, il fait des performances et il finit tout le temps par prendre un enfant qui va aller faire de la peinture au travers. OK, toi, tiens ça. Puis aller chercher un adulte. Il fait ça. C'était normal de faire ça avec le film. Il y a des fois, on a des idées dans la tête, mais le cinéma se fait des fois malgré nous, avec nous, mais malgré nous. Puis il faut écouter ce côté-là. Il y a un moment donné, tu as une idée, puis là tu essaies de travailler ton idée, puis là tu donnes un souffle à ce projet-là. Puis à un moment donné, le projet a son propre souffle. Puis toi, ta job, c'est d'accompagner ce souffle-là. Puis quand ça l'arrive, c'est tout ça des moments assez extraordinaires. Comme un petit Eureka. Oui, oui, c'est ça. Ce n'est pas ésotérique, en microdose. Mais c'est la façon que je vois ça. Tu finis par être au service du film que tu as créé. Je pense que tu avais... Oui, mais je me demandais, dans le cas de quelqu'un qui parle beaucoup, qu'il y a beaucoup de choses à dire, après ça au montage, comment on... À quoi ça peut ressembler une espèce de travail de... Tu sais, le choix de ce qu'on garde puis de ce qu'on ne garde pas, finalement. Est-ce qu'il y avait une ligne directrice au départ puis elle a changé? Oui, bien oui, ça a bougé. Il y a des scènes. Premièrement, quand on a pris la décision de ne pas mettre de tout laisser de côté, de garder juste ces trois jours-là, là, ça a été un énorme choix par rapport au début. Puis, à un moment donné, comme je disais, on essayait de travailler avec les silences parce que, tu sais, quand au début, tu as une version de quatre heures, là, tu écoutes ça puis là, ça te saoule. Tu avais combien d'heures de rush? Bien, en tout, sur les huit ans, j'en avais beaucoup, mais on a tourné deux jours et demi, on avait douze heures. Ça veut dire, mon caméraman, comme là, Billado, il a fait une job extraordinaire pour... Ça fait qu'on avait douze heures pour faire le film. Ça fait qu'il fallait que les douze heures soient correctes. Mais oui, les choses ont changé beaucoup. Puis, après ça, on réduit puis après ça, on dit qu'est-ce qui manque là, tel morceau. puis c'est là que je dis qu'on finit par être au service de l'oeuvre parce que tu enlèves une affaire puis là, ça déséquilibre. Tu essaies de replacer quelque chose et on revient avec Mathieu. Des fois, on peut changer une seconde, on recommençait le film au début. Tu es juste voir. On l'a vu sans arrêt jusqu'à temps qu'on fasse. OK. Puis après ça, si tu fais une peinture puis là, tu penses qu'elle est correct puis là, tu mets un peu plus. Mais oui, on l'a travaillé très, très fort. On a passé un mois et demi à peu près en montage. Ça a de l'air simple. Mais c'est très complexe d'arriver parce que ça a de l'air simple. Oui. Les archives, je suis curieuse, c'est des archives personnelles qui l'ont lu? Oui, chez lui, il y a une pièce d'archives. Quand tu désarchives, c'est sous quel format? Toutes les formats. Toutes les formats? Il y a des cahiers, il y a des... Je pense que... Parce qu'il a l'air de beaucoup garder. Oui, oui, oui. Mais en fait, il y a des archives puis il y a des archivistes qui travaillent pour lui. Ah oui? Oui, oui, oui. Non, non, c'est à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est pour faire le film, je n'ai pas eu d'argent pour tourner le film. quand je dis de ne pas lâcher le morceau, je savais, j'avais une vision, je le fais. Puis je disais, quand les... Puis ce n'est pas faute de demander, ça, ce n'est pas grave. Quand tu as de l'argent, parfait. Quand tu n'as pas d'argent, fais avec. Quand tu as une idée de film, si tu es capable de... Si ton idée est assez forte, bien, tu n'auras peut-être pas besoin d'avoir huit caméras pour faire ton film. Peut-être juste une caméra. Une caméra va suffire. Là, vous avez filmé avec une caméra? Oui, oui, oui. Une caméra. Puis après ça, là, j'ai eu de l'argent pour faire la post-production. C'est là que... Parce que je me suis dit quand ils vont voir les images, ils vont bien... Ils vont me donner du cash. Puis c'est ce qui est taroté. Oui, oui. Ils m'ont donné suffisamment pour que... Pour pouvoir faire la post-production du film. Parce que je suis cinéaste producteur aussi. Oui, parce que là, Cabinet Obscura, ça, c'est ta maison de production? Oui, oui. OK. Pour tous tes projets. Oui. OK. Oui. Ça donne la liberté aussi. Puis ce film-là avait besoin de cette liberté-là pour... pour se faire... Ça devient... Tu sais, ça devient... Bien, ce film-là, c'est fait un peu dans la tempête aussi, un peu comme à la façon d'Armand, c'est tout. Tu sais, dans la tempête, là, t'es safe, là, non, non, faut que tu te battes. Il a fallu que je me batte. Ça fait qu'il y a une cohérence qui finit par se faire entre ta vie puis ce que tu tournes. Non, puis tu sais, c'est quand même une proposition assez audacieuse de dire on va faire un documentaire sur un très, très grand sculpteur. puis on ne va pas montrer d'archives et on ne va presque pas montrer ses œuvres. Et dans le fond, lui, il montre... Bien, il montre son processus, il explique tout ça, il montre les œuvres des autres, des enfants. Mais c'est surtout lui en tant qu'humain qui est en train de se dévoiler, là. donc c'est quand même assez pour un documentaire, là, je sais, c'est pas le format ONF, disons, habituel qu'on pourrait avoir, là. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, il casse les... Juste pour vous montrer comment il est aussi comme personne. Tu sais, il casse les styromus, puis là, quelques mois plus tard, on est encore en contact, soit disons pas au sein de vous faire dire bonjour. Puis, là, j'ai dit, as-tu encore ça, tu sais, le styromus? Je le garderai, tu sais, comme souvenir. Parce que pendant... Ça fait que les 10 ans, alors, je le garde, puis à un moment donné, je vais aller le faire couler. puis je vais te le donner. Je lui dis, OK, cool. Tu sais, ça comme ça. Puis, ça veut dire, je pense, on parle de 4-5 ans plus tard, cet automne, il m'appelle, il dit, bon, c'est fait, viens le chercher, c'est dans mes jambes. Fait que, il a gardé sa parole. Fait que j'ai trouvé, moi, oui, avoir un vaillant en cours, je suis très heureux de ça, là, mais je suis encore plus heureux de sa parole qu'il a gardé. Tu sais, on le voit dans le film qu'il devait être à peu près la même personne quand il avait 20 ans quand il a cet âge-là, parce qu'il y a une authenticité, puis il y a une parole donnée. Je pense que c'est quelque chose d'important, ça. Oui. Puis il est encore très passionné, je veux dire, on le sent, il pourrait sortir dehors manifesté, demain, on le sent qu'il a encore cette flamme-là. Il le fait encore. Il le fait encore, bon, ça ne m'étonne pas. Ça veut dire quoi, le faire couler? C'est, quand, je ne suis pas spécialiste de ça, c'est que tu fais un moule d'une œuvre, c'est souvent avec de la cire, après ça, il enlève la cire, puis il fait un autre moule à partir de ça, le négatif, le positif, puis si je me trompe, j'étudie en littérature. Puis, après ça, c'est là qu'ils font couler le bronze ou le métal à l'intérieur. On appelle ça couler une œuvre en bronze. Puis le styromousse, il est où là-dedans? Lui, par rapport au styromousse, il a fait une méthode que, aussitôt que ça coule, le styromousse, bien, il n'existe plus. Ok. Puis là, tout ce qui reste, c'est l'œuvre, donc la reproduction du styromousse en œuvre. Tu vas voir ça en ligne, il y a des super bonnes vidéos là-dessus. C'est bon. Et couler en quoi? Bronze. En bronze? Ah oui. C'est quelque chose. Y a-t-il un petit personnage dedans? Il parlait de mettre un petit personnage un petit armand. Bonne idée. Bonne idée. D'autres questions sur le film? Est-ce que vous avez des questions sur... Oui? Par curiosité, t'as comme séparé ton film avec des écrans en black avec des mots. Est-ce que c'était comme pour représenter des titres de chapitres ou c'était des phrases vraiment qui lui sont chères à lui puis qu'il a mis dans des œuvres puis que tu as repris intégrés? Bonne question. Ça avait plein de fonctions ces moments-là. C'est des... Dans le film, il dit des choses. Au début, parce que je me suis rendu compte que c'était comme une petite philosophie de Vaillancourt puis il y a une poésie dans sa façon. Il y a une couleur dans sa façon de dire. Puis ça, c'est des moments dans le film où est-ce qu'il dit des choses? Fait que là, je les ai mis pour faire des chapitres. Puis là, lorsque tu le lis puis après ça, il y a un moment donné, ça réapparaît. Fait que ça te donne une résonance de ce que tu as déjà vu. L'autre chose, c'est que ça fait des chapitres. On peut découper un peu les choses. Puis ça donne des moments de silence aussi. Comme si tu vas t'acheter du parfum sans trop, tu finis par ne plus sentir. Fait qu'il faut que tu sentes du marque de café, je pense. Oui. Fait que c'était ce moment-là juste pour... Bon, bon. Oui, parce qu'étant donné qu'il parle sans arrêt ou presque, ça donne des petits moments aussi où est-ce qu'on peut on peut voir la nature, on peut voir ses sculptures, on peut voir... Tu sais, il n'est pas là en train de parler, on voit plus ça. Ou Lagrange aussi, au tout début. Pour se déposer. on pense au spectateur aussi puis être en mesure de prendre un repos pour reprendre son souffle. Oui, oui. Ce serait vraiment ça. Ça, ça t'est venu quand, à quel moment dans le montage? C'est quelque chose que... À force de l'écouter, puis j'aime ça moi-même, là, j'ai une mini pratique d'écriture où est-ce que j'ai des petites phrases comme ça puis je fais, ah oui, c'est comme des haïkus. Je trouve ça super beau. C'est vraiment pas des haïkus, c'est comme des haïkus, parce que c'est assez rigide comme structure, des haïkus. Fait que c'est comme des petits moments de vie qui, en mots, qui explosent. Puis je trouvais que lui, il y en avait. Fait que là, j'ai été chercher certains de ces petits moments-là. On en a choisi quelques-uns qui fonctionnaient puis qui aidaient aussi à la structure dramatique du documental. Moi, j'imagine en plus, à force de le voir, le film au montage, il y a ces phrases-là qui ressortent un peu plus signifiantes que peut-être d'autres moments aussi. Oui, c'était pour ça. Bien, par rapport à ça, c'était pas vraiment une question, c'est plus pour rebondir au fait que je trouvais ça intéressant parce que, je veux dire, dès la première séquence, tu vois un peu, tu se mets à parler puis tu comprends un peu le personnage qu'il est. Puis d'avoir des moments comme ça, dès la première fois que tu comprends que cette phrase-là va être redite dans quelques minutes, t'as comme une anticipation aussi à savoir comment il va réussir à plugger cette phrase-là dans l'histoire qu'il est en train de raconter. Je trouvais ça super bon, j'avais comme toujours un peu une impression à savoir justement comment il allait, donc dans quel contexte il allait sortir cette phrase-là. OK. C'était comme un moment presque, pas de jeu, mais presque. en fait, il y avait ça un petit jeu. Au début, tu ne comprends pas les règles, mais après ça, tu te rends compte que c'est un peu la même chose avec la musique. Au début, c'est quoi cette affaire-là? Puis après ça, tu te rends compte, ah, c'est peut-être, puis après ça, tu suives, puis là, tu sais que la musique a été faite avec la matière sonore de la performance. puis il y a un moment, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai eu un petit peu d'argent, pas énormément, pour faire le film, mais il y a un moment où est-ce qu'il y a la, il y a la, tu sais, on projette le film, puis ça m'aurait coûté de me beurrer, ça coûte cher les archives, ça aurait coûté très cher, je pense que c'était 13 000 $ pour, en additionnant les séquences. Je me suis informé à un ami que c'est sa spécialité des copyrights, tout ça, puis ça a pris du temps de financer le film en post-production après ça, fait que là, le temps est dans les choses. Là, il me dit, ah, tu peux peut-être t'en servir parce que ça t'en sert, bon, pour une raison, puis il dit, quel âge ce film-là? C'est ça. Fait que là, je dis, il doit avoir 45 ans, je dis, ah, va voir, être certain, j'ai été voir, puis l'année que j'ai eu, je me suis mis à faire la post-production, ben, il venait de poigner le 50 ans, c'était gratuit. Merci. Parce que ça, c'est les archives de l'ONR, c'est ça? Tant mieux. Tant mieux. Non, c'est une bonne information aussi à savoir. Oui, oui, des fois, c'est en empêche dans le temps, mais c'est, il fallait que ça prenne son temps. C'est-tu le seul documentaire de Vaillancourt? C'est la seule archive qu'on voit dans le film? Tu m'entendais pas? Oui, oui, oui. Oui, oui, parce que moi, comme je vous ai dit au début, c'est un lien émotif parce que c'était par là que je l'avais rencontré. puis il s'est remis dans la projection. Oui. Il aime ça être au centre de la projection, au centre de l'attention. Oui, oui, oui. Tu penses-tu refaire une performance avec lui? Oui, c'est drôle, c'est récemment, on se parlait puis il disait « Hey, on pourrait faire un Vaillancourt 2! » En fait, il y a plusieurs films qui seraient possibles de faire. J'avais pensé au début peut-être de me rendre à une de ces oeuvres puis comme je travaille l'installation aussi de projeter sur ces oeuvres parce que c'est des façades, tout ça. Mais à un moment donné, il y a d'autres projets qui arrivent puis tout ça. Mais ça a été très foisonnant puis ce que j'aime, c'est que ça m'amenait vers à peu près plusieurs de mes pratiques le côté installatif, bien là, ça m'a amené à penser « Ok, si au début, je voulais mettre plein de projections, des trucs comme ça, après ça, tel élément plus documentaire, tel élément plus fiction, tu sais, là, je travaille là-dedans mais là, finalement, ça s'est rassemblé mais subtilement. C'était une des questions que je m'étais notée, tu sais, comment cette expérience-là qui a été sur une très longue durée puis qui est aussi peut-être différente à tes autres expériences, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça a peut-être nourri pour tes autres projets? La première chose que ça m'a apporté, je dirais, c'est l'amitié parce que je suis rendu, je pense que je peux dire que c'est un ami. L'autre chose, j'en ai parlé tantôt, c'est de ne pas lâcher le morceau, tu sais, quand tu as une idée, c'est de parachever ce que tu fais. c'est correct, il y a des choses que ça ne se finit pas puis c'est correct. Au cinéma, ça arrive souvent, les projets, les projets à avortés. Mais, juste continuer puis faire, OK, je l'ai fait, c'est cool. Je l'ai fait, puis c'est un film que je pense que les gens, après ça, on dirait qu'on a envie de vivre ou ça donne un souffle. Vous en avez, OK, mais si Armand, 83 ans, peut avoir ce côté-là, pourquoi, pourquoi je n'en aurais pas un petit peu plus, moi? Fait que, c'est ça que ça l'a amené pour ce film-là. Fait qu'aussi lui, comme personne, t'a inspiré. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une chose qui est importante que j'ai appris au travers de mes expériences, c'est que lorsque tu choisis un sujet, que ce soit un sujet de maîtrise, un sujet d'écriture, un sujet de film, choisis bien. Parce qu'on est autant sculpté parce que l'on sculpte. Fait que, choisis bien ton sujet parce qu'après ça, ça va te transformer aussi en même temps. D'autres questions? J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de tes autres projets, de ce qui s'en vient, mais peut-être un petit peu mieux expliquer qu'est-ce que tu fais habituellement, comme, bon là, on en a vaguement parlé, mais qu'est-ce que tu fais un petit peu plus quand tu parles de performance ou d'installation? J'ai fait une, on va parler installation. J'ai fait une installation avec, qui s'appelait Lux Lumière. J'ai été chercher un vieux projecteur en fonte des années 40, 35 mm que j'ai mis au plafond avec un fil de fer. Je trouvais ça beau que ça soit suspendu. C'est pas ça. Puis, j'ai changé le moteur. Tu sais, des fois, on fait un piano préparé. Moi, j'ai fait un projecteur à 35,000 mètres préparé. Puis, je voulais que, pour que le moteur tourne plus tranquillement, premièrement, j'ai travaillé souvent avec de la pellicule où est-ce que je faisais des boucles pendant les performances, mais en installation, ça finirait par péter. Fait que, en tournant tranquillement, là, on voit les photographes. J'ai été chercher un film de Echère que j'avais trouvé juste avant. Un film de Echère? Oui, il y a un film de l'ONF en animation qui s'est fait autour de son oeuvre. moi, j'étais comme un rassin laveur. Je pensais qu'Echère avait fait un film. Il était souvent, avant que les gens mettent leurs pellicules aux poubelles, bien, moi, j'ai ramassé. Des fois, il était déjà dans la poubelle. Puis, je trouvais ça intéressant que ce soit un photogramme de lui, qu'il y ait une transformation qui se faisait. J'ai filmé aussi des pulsations. C'est un soir, je faisais des... Je faisais des recherches puis avec, justement, un film en 16 millimètres, Citizen Kane que j'ai pris. Puis, ce soir-là, je regardais ça puis... OK, je me suis mis à découper dans le film. T'as découpé Citizen Kane? Oui, c'est une vieille copie qui avait une maladie dedans. Ça avait une maladie du vinaigre qu'ils appellent. Mais whatever. Fait que, je me suis mis à couper puis là, finalement, j'ai laissé tomber puis j'ai juste pris les pulsations. T'sais, à la fin d'une bobine, ça finit puis là, il y a une pulsation puis j'avais plusieurs projecteurs à 16 millimètres. Fait que, je me suis mis à sculpter cette pulsation-là. Fait que, j'ai mis ça là-dedans. Fait que, j'ai ramassé plein de choses au travers de ça, je voulais que les gens, j'ai filmé aussi des ombres de projectionnistes. Fait que là, je voulais que les gens rentrent comme d'une cabine de projection. Puis là, j'ai été chanceux à l'été à plusieurs endroits. C'est promené beaucoup. Ou à RIDM. Fait que, le côté documentaire reste malgré le... J'étais en Louisiane avec ça. C'était un mois à un musée à Lafayette. Vous auriez dû voir... J'y étais en char. Il dit, on peut te payer un billet à l'avion. Je me dis, non, je vais venir en voiture. Mais, aux lignes avec le vieux projecteur puis les fils. J'avoue. Ça a été long. Qu'est-ce que vous avez à déclarer? C'est difficile d'expliquer. Fait que, c'est une façon de faire du cinéma pour moi. Fait que les gens rentraient là-dedans. Pour moi, c'était du cinéma aussi. Ces temps-ci, je travaille... J'étais dans un cycle qui était autour de la projection. Je suis dans un cycle qui est autour plutôt du martial, de l'art. D'un côté, le martial. J'essaie de devenir... Je ne fais pas de film de Kung-Fu, mais j'ai un ami qui fait des... Frédéric Tremblay qui fait des films d'animation extraordinaires. Puis, les deux, on s'était dit qu'un jour, on va faire un film de Kung-Fu. Mais là, ce n'est pas ça. C'est que je mets des capteurs dans un punching bag. quand tu frappes, ça amène des sons, des lumières. J'ai des micros à l'intérieur, des micro-contacts, tout ça. Donc, ça devient un instrument cinématographique. Mais là, il ne faut pas que ça devienne un jouet que tu frappes puis là, après deux minutes, tu comprends. Il va y avoir un travail de cinéma à faire là-dessus. Tu sais, je vais chercher dans les films du début du cinéma. les moments où il y a de la boxe. Fait que là, je me rappelais quand je travaillais, on s'en est parlé tantôt, quand je travaillais à l'ONF, des fois, il y avait plein de projecteurs en même temps. Fait que là, j'allais sur la scène puis je me fermais les yeux puis je faisais du shadow boxing avec les noirs. Tu le sens quand c'est des noirs, en tout cas, ça allait bien. Fait que je travaille là-dessus pour trouver cette matière-là, des noirs, des blancs pour travailler là-dessus. Puis là, je vais projeter avec cet instrument-là. Fait que là, je vais chercher cette matière-là. C'est un travail sur deux, trois ans. C'est autour de la rage. Je lis plein de livres. Je suis vraiment dans une grande recherche là-dessus pour que ça devienne une oeuvre cinématographique. Sinon, ça devient un jouet puis ça m'intéresse moins. Tu ne veux pas le commercialiser? Non. Non. Personne voudrait ça. Non, c'est joli. On peut vendre des choses en ligne. Oui. Mais, oui, c'est ça. C'est un travail cinématographique. je vais filmer des choses aussi. Mais, c'est aussi un travail qui devient aussi performatif. Par exemple, cette idée-là me vient, je faisais du punching bag à l'époque, mettons que je mets du hash, c'est rendu de la garde, puis je mettais du bac. Puis là, je faisais du punching bag sur du bac. Puis, j'écoutais Gling Good en plus. Ces moments d'impact devenaient des moments où est-ce que l'art puis le mouvement venaient se rejoindre. C'est un peu cette idée-là que je suis en train de travailler. C'est presque chorégraphique. Oui, c'est presque chorégraphique parce que quand, là, je suis en train de partir d'une bulle, mais je suis en train d'aller enregistrer des gens qui font du punching bag parce que ces mélodies qui ont leur partition, ceux-là, ça fait des années puis tout ça, c'est papapata. Là, tu entends ça puis là, je les enregistre pour avoir une trame qui va au travers de ça. Ça fait qu'il me reste bien de la job à faire là-dessus. Je commence. C'est au début de ça. Je suis au début de ça. Ça fait que ça, c'est une autre de mes pratiques. Oui. Puis ton projet de fiction? Oui. J'ai une première d'un autre documentaire. Je suis souvent à la limite du documentaire de la fiction. On a parlé du... J'ai fait un film qui s'appelle Film Strike où est-ce qu'on a parlé tantôt où est-ce qu'un projectionniste qui est à l'intérieur d'une cabine de projection. Puis, au début, le film, la première a été au FNC sous fiction. Puis après ça, ça a été à quelques endroits sous fiction. Puis après ça, ça a été sous documentaire. Oui, ça a changé de catégorie. Ça a changé de catégorie en cours de route. C'est encore mieux. Tu peux participer à plus de festivals. Oui, c'est ça. Je trouve intéressant quand tu arrives à être au seuil des choses. Si tu es entre les choses, ni un ni l'autre, là, tu es pris. Mais quand tu es au seuil, c'est à être à la fois d'un côté puis de l'autre. Puis j'essaie de travailler certaines oeuvres comme ça. Puis là, j'ai une oeuvre comme ça qui est sortie au... Voyons, Rendez-vous Québec cinéma. Oui. Ça s'appelle Arton. C'est une oeuvre de 20 minutes avec des non-professionnels. J'ai des cousins là-dedans. Puis l'idée, c'était que... On est dans un chalet, on boit, puis après ça, on décide d'aller où est-ce qu'un chum Arton, on apprend qu'il est mort. on essaie de se rendre... On veut y aller en charme, mais là, quelqu'un qui est un peu chaud d'ail qui dit, on ne peut pas y aller, il est mort parce qu'on était trop chaud. Ça fait que là, Arton, c'est un de mes chums qui est mort justement parce qu'il avait trop bu, je n'étais pas là. Ça fait que là, c'est prendre des côtés documentaires, des côtés de la fiction qu'on met ensemble pour avoir un arc narratif puis ensuite, c'est filmé de façon documentaire parce qu'on ne faisait pas reprendre des scènes. On suivait ce monde-là puis ça l'a donné ce film-là. Qui a été présenté au Rendez-vous Québec cinéma. Oui. Au cinéma impériel. C'était fou. C'était beau. Oui, ça doit... T'étais-tu là quand on avait été voir le sacrifice? Au cinéma impériel? Oui. On était une gang. On avait été voir ce magnifique film-là. Non, on ne partira pas là-dessus. Oui, c'était magnifique. Il faut qu'on t'arrive pour des films. Ah oui. Là, cet été, je tourne un autre film. Mais là, c'est vraiment sur un... Je ne travaille pas avec des scénarios en tant que tel. C'est plus un récit. que tu leur expliques un peu cette forme-là de travail avec la fiction. Là, ça va être plus fiction. Je travaille... Pour moi, le scénario, c'est un passage. Ce n'est pas ce que tu veux accomplir. Ce n'est pas... Ce n'est pas quelque chose qui est rigide. Donc, c'est un scénario avec des enfants. On les suit dans son livre. Bon, ils font plein d'affaires. Puis, au travers de ça, il y a un drame qui se tisse côté parents. Puis, la façon que je vais tourner, c'est que je ne demande pas aux acteurs ou aux non-acteurs d'avoir leur... Il faut que tu dises ça exactement parce qu'après ça, ils sont pris avec ça. Je dis, j'aimerais ça, tu parles peut-être de telle affaire, telle affaire. Mets ça dans tes mots. De là que c'est important de bien choisir les gens. Parce que tu ne demandes pas aux gens de jouer autre chose qu'eux-mêmes. C'est un petit peu comme ça que j'essaie de travailler. Fait que là, on va aller sur les plateaux, à certains endroits, encore avec équipe réduite. Un petit peu plus gros celle-là. Puis, on va accumuler de la matière. On sait que là, c'est un pivot qui se passe autour du feu. On veut que les enfants, bon, il se passe telle affaire. Mais si on suit des choses, il fait qu'il y a des accidents, un peu comme Armand quand ils cassent quelque chose, il y a quelque chose, ils disent de la magie. Mais tu laisses aller ces accidents-là. Puis, c'est dans ces accidents-là qu'on retrouve beaucoup en documentaire, mais on peut s'en servir de ces accidents-là en fiction. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on va travailler. Ça va être le fin de ce projet-là. Super. Puis, il devrait avoir de la projection. Il y a toujours une projection à quelque part. on est supposé de projeter en dessous d'un pont puis on va peut-être le faire en post-production. Ça va être moins cher. Il va y avoir un travail en 16 000 mètres de la faite avant. OK. Oui, oui. Ça promet. On verra. L'année prochaine, un prochain mardi au CQ ou dans 12 ans. On verra. On verra. Avec plaisir. D'autres questions? Non? Ça va être une dernière question. Non? Ben, oui. Une chose qui m'a marquée durant le film, c'est la question de la technique. Je pense que ça se reflète bien avec ce que tu racontes sur ton propre parcours depuis le début de la rencontre. Là, j'ai rien de te formuler dans ma tête à part que vous me supportiez un instant. Mais c'est le fait que justement, on n'a pas, comme tu as dit, on n'a pas vu d'oeuvre ou presque pas d'oeuvre complète d'Armand Vaillancourt. Par contre, on a... Il y a mentionné à plusieurs reprises porter beaucoup d'attention, mettons, quand il est dans les fonderies et qu'il va parler avec les techniciens et qu'il va parler de cette expertise-là qui est importante. En même temps, on a le contraste quand il accompagne les enfants dans un processus créatif. Ce n'est pas nécessairement la finalité qui va être importante, c'est la manière dont ils vont y arriver. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il met sur un pied d'égalité, mettons, cette expertise-là des gens dans la fonderie, mais en même temps, ils portent beaucoup de valeur à ce qui est fait de manière presque instinctive. Ça se rapporte un peu à ton travail de projectionniste, je trouve, de considérer juste l'acte de le faire comme étant quelque chose de complet ou que justement, il n'y a rien de... L'œuvre n'est pas complète en soi, c'est le processus de le faire. En tout cas, c'est un peu décousu ce que je dis, mais il y a cette question-là que ça fait du sens. Oui, oui, en fait, ce que ça vient résonner, c'est drôle parce que le film en tant que tel, c'était plus sur l'idée de, au lieu de, pas l'œuvre, mais l'idée de l'œuvre, le processus. Je savais que pour les enfants, c'était important, mais je n'avais pas vu le lien technique avec les gens qui l'aidaient, les techniciens, puis tu as absolument raison, c'est au même niveau pour lui. Si on y va au côté projectionniste, il y a une chose que la job d'un projectionniste à la base, c'est d'être transparent, de ne pas exister. Puis, quand tu fais une erreur, c'est comme si, là, il finissait par exister. Puis, ce processus-là m'a amené à m'immiscer dans les erreurs de projection. Bon, après les films, j'essayais de refaire ces erreurs-là. J'essayais de, en fait, c'était peut-être de la glitch avant le temps, parce que c'est, là, 20 ans, il n'y avait pas de mots à l'époque, le monde le faisait de toute façon. Puis, le VHS qui avait du magnétisme dedans qui friquait, OK, là, je me suis mettait à travailler, là. à m'immiscer dans le processus de projection par les erreurs m'a amené à présenter les erreurs comme, à maîtriser les erreurs. Fait que, à montrer les erreurs comme produit fini en tant que tel qui dévoile le projectionniste. Ça fait penser à Armand quand, tu sais, il parle de la brisure. Tu sais, il ne veut pas que ça soit lisse. Il veut qu'on la voit, tu sais, cette rupture-là, tu sais, pour qu'elle soit visible, comme si, tout d'un coup, ça montre la matière, un peu comme quand il y a, justement, un glitch ou quand il y a une, tu sais, une rayure sur la pellicule. que tout d'un coup, on voit la matière, tu sais, on n'est pas dans l'illusion de cette perfection-là. Oui, oui, c'est, puis c'est, c'est là-dedans, comme, dans, dans, dans Filmstripe, le, on peut voir sur Internet, là, c'est un plan séquence de 20 minutes, puis... C'est sur Witek, j'en parlerai après. Ah, OK, oui, parfait. Puis, il y a, il y a une histoire où est-ce que, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé, j'étais à la cinémathèque québécoise, puis je voyais encore Bresson, Mouchette. Petite obsession avec Bresson. Je vais retourner, j'y ai vu, je vais retourner, ça a été important, puis là, tu sais, comme projectionniste, tu vois des choses que des fois, tu es tellement habitué, comme les marques de cigarettes, que c'était pour changer de bobine, il y avait une petite marque de cigarettes, si vous écoutez Fight Club, il en parle, des choses comme ça, puis c'est un beau film en noir et blanc, puis là, tout d'un coup, à la fin, il y a, c'était magnifique, tu sais, il y a un moment donné où est-ce que un des personnages centrales a des boules, elle va dans l'eau, un petit lien avec une mythologie, whatever, puis là, c'est la fin de la bobine, puis là, c'est dramatique, puis là, tout d'un coup, il y avait des X rouges qui arrivaient là, ah, wow, tu sais, pour moi, ça l'a ajouté à mon expérience de cinéphile, ces X rouges-là, maintenant, ce film-là vient avec des X rouges-là, si je le réécoute en numérique, là, je vais être déçu de ne pas avoir ces gros X rouges-là, donc, la façon qu'on vit le cinéma vient aussi, des fois, on est dans, vient aussi avec tout ce qu'il y a s'il y a quelqu'un à côté qui, je ne sais pas, qui est en train de brailler, bien, tu sais, c'est pas quelque chose, l'expérience cinématographique vient aussi, pas juste avec l'écran, tu sais, l'écran, c'est comme une, c'est comme une peau sur laquelle on envoie des images, mais c'est tout ce qu'il y a autour, quand tu sors, quand tu vas prendre un verre avec tes amis, après, qu'est-ce que tu as vécu avant, c'est, je pense, ça vient cristalliser le vécu, ce que l'on vit, la vie qu'on a. On pense qu'on s'évade par le cinéma, mais le cinéma nous ramène à une réalité. nous servait quelque chose à ce moment-là aussi. Je pense pas qu'on était ensemble quand j'avais été voir Mulholland Drive à l'excentrisme en tant que ça existait, cette salle. Puis, tu sais, quand t'es avec, tu sais, c'est une des premières projections, puis tu le sais que dans la salle, c'est tous des fans de David Lynch, puis là, tout le monde rit au même moment, où est-ce que personne rirait normalement. Puis là, tu le sais que, tu sais, tout le monde a vu les autres films, puis on rit tous ensemble parce qu'il y a comme une espèce de blague très lynchienne, puis cette projection-là, elle reste marquante pour toi parce que tu sentais que t'étais entouré avec des gens qui te trouvaient pas bizarre d'aimer David Lynch. Là, cette expérience-là, où est-ce que c'est comme, cette fois-là, il y avait les X, puis c'était comme une copie unique aussi. Il y a la question de, on n'entrera pas dans Benjamin, mais tu sais, il y a la question que, tu sais, le cinéma, bien, tu sais, c'est reproductible, puis que, bon, là, c'est le film et non pas le support sur lequel il y a le film, mais dans ce cas-là, cette projection-là, c'était ce film-là, c'était cette bobine-là. C'était cette bobine-là à ce moment-là. À ce moment-là, puis la façon que tu as pu recevoir le film à cette époque-là. Il a fallu que je sois projectionniste pour que mes yeux s'habituent à avoir, tu sais, une fraction de seconde qu'on ne voit pas quand on ne sait pas. Ça fait que ça m'a pris des années pour réussir à avoir ces X rouges-là pour vivre ce moment-là. Hein? Éxouté. C'est c'est c'est... Non, non, mais en même temps, c'est un rapport à la vie que le cinéma apporte aussi, là, puis l'art en général. Ça m'amène à vous dire que si vous voulez voir certains films de John, puis ça me permet de parler aussi de vidéographes, Donc, si vous êtes intéressés par tout ce qui est cinéma plus expérimental, des propositions qui sont vraiment très, très éclatées, il y a vidéographe. Vidéographe, je vais dire un organisme, je ne sais pas si c'est le bon terme, là. C'est un organisme qui soutient justement la production de cinéma indépendant plus expérimental, qui fait aussi un travail d'archives, c'est-à-dire qu'ils ont une collection, ils offrent des ateliers, des fois, il y a des résidences d'artistes, et puis ils ont ce qu'on appelle Vitek, qui est dans le fond leur plateforme de visionnement, donc ta trilogie, elle est là, mais je ne sais pas s'il y a autre chose aussi. Non, les trois films sont là. Les trois films sont là. Vous pouvez aller sur cette plateforme-là, il y a plein d'autres choses aussi qui sont là-dessus. Tu as un film avec ta fille qui est sur le site de l'ONF. Ça s'appelle Loulavie. Ça, c'était un projet où est-ce qu'il y avait plusieurs cinéastes qui, on leur avait demandé quoi exactement? En gros, il fallait faire des cours documentaires. Très courts. Très courts. J'ai réussi à me gagner une minute. Puis on était les guinea pigs du 4K. Fait qu'il y avait besoin de... On est les premiers à avoir fait des films en 4K. Fait qu'ils ont donné une caméra pour pouvoir tourner en 4K. Oui, en 4K. Puis là, ils ont vu que c'était assez pesant de tourner en 4K, mais qu'il y avait des bons côtés dont pas juste monter linéairement. Fait que tu peux monter en... Dans ton cadre, tu peux aller chercher des choses dans le cadre aussi. Ah! Je ne savais pas. Puis, oui, c'était ça. Puis, j'allais voir une petite fille que j'ai décidé de filmer son premier souffle. Puis après ça, voir les souffles, la passation du souffle quand on vieillit jusqu'à la mort. Puis j'avais mis des extraits d'un poème de Charles Bukowski. Puis, en gros, je voulais lui laisser une petite lettre à ma fille pour plus tard forme cinématographique. Des fois, on fait ça. Comme parent, des fois, on fait ça. Des fois, ça fait un film sur le site de l'ONL. Des fois, ça reste dans nos archives personnelles. Puis, est-ce que tu as des captations aussi qui sont quelque part qu'on peut voir? Sur Vimeo, j'ai un site Vimeo. J'ai un site web qui ne fonctionne pas en ce moment. Oui, je sais. Comme le... Excuse-moi. Pas grave. Mais Vimeo, on a quoi? John Blouin? Oui, John Blouin, Vimeo. Puis, vous allez voir, il y a des captations des performances que Cabine Obscura, ça n'a pas de bon sens. C'est des captations de fond de salle. C'est comme ça qu'on faisait ça. Mais, j'écoutais des affaires puis j'avais l'impression que je ne filais pas tout. C'est très expérimental, très primitif. Mais c'est là que j'ai fait mes classes. C'est là que j'ai appris le cinéma. Bon, bientôt une rétrospective. Non. Non, c'est moi qui vais l'organiser. Il en reste beaucoup à faire avant ça. Oui, oui. Un mi-parcours, on va appeler ça. D'autres questions, commentaires? Non? C'est bon? En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là. Je te remercie beaucoup, John, d'avoir accepté de venir nous présenter ton film et ton travail. Et puis, ben voilà. Alors, mardi prochain. J'arrive 20. J'arrive 20. que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? producteur pour Crazy, Capitiflore et compagnie. Ah, c'est dans le cycle Jean-Marc Vallée? OK. Donc, semaine prochaine, personne très intéressante, même si je ne la connais pas. Soyez là pour le métier de producteur. En passant, la personne qui a fait la colo du film, c'est Marc Bucro, puis il a fait plusieurs colos de Jean-Marc Vallée. t'es bien entouré. C'est une de mes forces d'entourer de personnes meilleures que moi. Donc, chacun ses compétences. C'est ça que c'est compétences. Intelligence collective. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –